Le Togo a reçu jeudi 118 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Le Premier Ministre Victoire Tomega Dobé a réceptionné la cargaison en présence des représentants d'Africim Bank, de l'OM et de l'UNICEF. Le chef de l'État togolais, Forgna Sambé a salué l'arrivée de ces vaccins et invite la population à se faire vacciner massivement. La cargaison reçue jeudi fait partie du premier lot des 4 millions, 4 millions, de doses du vaccin Johnson & Johnson commandé par l'État togolais pour un coût de plus de 16 milliards de FECFA. Le Togo fait ainsi partie des tout premiers pays africains à acquérir ce vaccin produit en Afrique du Sud via la plateforme de l'Union Africaine, UA. Le chef de l'État togolais, Forgna Sambé a salué l'arrivée de ces vaccins dans son pays. Forgna Sambé explique que la réception des doses de Johnson & Johnson vient renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis le début de la pandémie de la COVID-19 pour surmonter les défis sanitaires et économiques. Aujourd'hui, notre pays est très fier d'être l'un des tout premiers pays africains à recevoir les premières doses de vaccins Johnson & Johnson made in Africa. Je me réjouis donc de l'arrivée rapide de ces doses et j'invite mes concitoyens à se faire vacciner massivement pour endiguer la maladie, a déclaré M. Gnassin B. Le vaccin Johnson & Johnson présente plusieurs avantages notamment l'administration en une seule dose, la présentation en flacons de 5 doses et la conservation à des températures comprises entre 2 et 8 degrés. Le Togo disposait déjà des vaccins AstraZeneca, Sinovac et Pfizer. 337 820 personnes ont reçu la première dose, soit 4,2% de la population totale. 158 310 personnes ont eu la deuxième dose. Le pays avait reçu 716 620 doses de vaccins depuis mars 2021 à travers l'initiative COVAX, l'Union Africaine et la Chine. Avec les 118 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, cela fait un total 834 620 doses de vaccins anti-Covid-19 reçues.